Vous avez dit, je suis très contente. C'est énorme comme défi, là. Et partout où vous regardez au Québec, c'est énorme. Il y a, mettons, deux gros points chauds, la région de Québec et la région de Montréal. On va commencer par Québec. Comment va se faire la communication, parce que je pense que c'est pas exagéré de dire que c'est mal parti, la communication du troisième lien. C'est quoi votre stratégie pour vendre ça aux Québécois? Mais d'abord, je veux quand même réitérer à quel point je suis heureuse, comme vous le dites, d'accueillir ces nouvelles fonctions-là, de la confiance que me témoigne le premier ministre en confiant un très gros ministère, vous l'avez dit, effectivement. Donc, je serai seule ministre en titre de ce ministère des transports et de la mobilité durable. Donc, plusieurs défis. Prenons le troisième lien, vous en parlez. Je suis en plus une élue de la région de Québec. Donc, et je l'ai souvent dit, moi, en quatre ans, j'étais ministre de la capitale nationale et souvent, on me parlait du troisième lien. Et à chaque fois, je répondais et j'admettais volontiers qu'on a un défi de communication au sujet de ce beau et gros projet qu'on a dans notre capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Et donc, ce serait désormais à moi de le relever, ce défi de communication. Pas seulement sur la forme, pas seulement de manière superficielle, mais d'essayer peut-être de mieux expliquer aux gens... Il y a eu toute la question des études, les données et tout ça. Peut-être mieux expliquer la façon dont fonctionnent les gros projets d'infrastructure au gouvernement, notamment au ministère des Transports. Alors, ça va me faire plaisir de relever ce défi-là avec, évidemment, le nouveau ministre de la capitale nationale, excellent collègue Jonathan Julien et le ministre de Chaudière-Appalaches, Bernard Drinville, qui se retrouve aussi au coeur de ce dossier-là en étant député de Lévis. D'accord. Vous parlez des études. Est-ce que votre priorité, ça va être de dire à tout le monde, la machine partout, en haut, en bas, là, il faut rendre public ce que nous avons. On ne peut pas continuer à dire, attendez, attendez, de jouer la carte pour les prochains mois de la transparence. Oui, je l'ai dit, en campagne, on l'a dit souvent, les études, on s'est engagé à les rendre publics, normalement, début 2023. Mais là, évidemment, je m'avance ce soir avec vous, mais ça fait quoi, deux heures, deux heures et demie que je suis ministre des Transports et de la mobilité durable. Donc, je pense que tout le monde va comprendre que je vais prendre le temps d'aller rencontrer Je suis devenue en ce moment où je suishé à mes équipes, mon sous-ministre, mes sous-ministres associés, les gens du bureau de projet, du troisième lien aussi, dont le directeur, pour essayer de bien comprendre le fait fond, parce que comme ministre de la capitale, j'étais bien au fait du dossier, mais ce n'était pas mon ministère directement. Désormais, ce sera le mien. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a des questions qui se posent. On va aller au fond de l'affaire. Et moi, je serai très transparente et vous le savez, je pense depuis 5 ans que je suis députée, donc à 30 ministres, j'ai prouvé à quel point pour moi la communication est quelque chose d'important. Donc, je m'engage à communiquer toujours plus et mieux sur ce dossier-là comme sur les autres. Le maire Marchand et vous, est-ce que vous allez bien travailler... Vous allez me dire oui, mais allez-vous bien travailler ensemble, notamment son projet de tramway qui avait créé des flamèches avec vous et d'autres membres du gouvernement Legault? Oui, tout à fait. Puis ça, je l'ai dit à un moment donné, je pense, cet été, quand je parlais à des collègues, à vous, des journalistes, tu sais, des fois, à travers la joute médiatique, un peu le jeu des déclarations à gauche, à droite, ça peut, des fois, donner une impression comme s'il y avait de l'adversité ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Il y en avait un peu. C'est-à-dire que le fait est que, bien avant l'élection de M. Marchand, d'ailleurs, nous, quand on est arrivés en 2018, c'était dans notre plateforme électorale. L'appui au tramway était là, à notre premier budget en 2019, il y avait 1,8 milliard pour que le tramway puisse aller de l'avant. On a réglé la partie du fédéral parce que, bon, c'était compliqué un petit peu. Donc, on a démontré beaucoup de bonnes fois, on a donné les documents aussi, les autorisations administratives nécessaires pour que le projet continue d'avancer. Mais c'est un projet de la ville de Québec, à la différence du troisième lien, qui est un projet du gouvernement. Et pour nous, il s'inscrit dans la toile de mobilité durable vraiment plus vaste qu'est le réseau express de la capitale, qui est notre projet au gouvernement, à portée régionale, qui dessert Chaudière-Appalaches et la capitale nationale. Donc, pour nous, le réseau express de la capitale, c'est ça qui est important. On a besoin à la fois du tramway, du troisième lien, des voies réservées sur la Rive-Nord, des voies réservées sur la Rive-Sud. Et le tramway en fait partie. Donc, mais évidemment, là, comme le reste, je vais prendre le temps d'approfondir les choses avec le maire, avec l'équipe de la ville de Québec, puisque c'est un projet de la ville. Là, il y aura un feu à partir de l'Halloween. Il a déjà commencé le feu à éteindre. C'est le pont-tunnel Louis-Polite-Lafontaine à Montréal. Et le problème plus global de la circulation des bouchons à Montréal, c'est épouvantable. Souvent, on entendait, ah, les gens de Montréal ne comprennent pas, à Québec aussi, mais là, ça atteint un point inouï. Il y aura peut-être des mesures d'urgence à prendre. Donc, est-ce que vous allez, est-ce que vous engagez à d'abord passer beaucoup plus de temps à Montréal pour comprendre les enjeux, ligne bleue, REM, pont Louis-Polite, etc.? Oui, absolument. Il y a de très, très gros projets et enjeux à Montréal, vous l'avez dit. Puis vous avez raison de nommer le tunnel Hippolyte-Lafontaine, parce qu'à court terme, c'est le premier défi qui va se poser le 31 octobre. Commencent les travaux. On en a pour une certaine période de temps, comme vous savez. Mais il y a déjà plusieurs mesures. Là encore, je vais évidemment rencontrer les équipes et tout ça, puis voir par moi-même. Mais c'est un dossier qu'on suivait tous de près au gouvernement, puis j'en ai parlé avec M. Bonnardel, qui était mon prédécesseur. Il y a déjà plusieurs mesures qui ont été mises en place pour essayer au mieux. Évidemment, il n'y a pas de miracle à faire. Ces travaux-là doivent se faire. Mais pour essayer au mieux d'offrir des alternatives aux gens de Montréal, pour offrir des alternatives en transport collectif, le meilleur accès, les réductions de tarifs et tout ça, pour convaincre les gens de renoncer autant que possible à leur voiture et prendre du transport collectif. Mais on va s'adapter. Ça va être quelque chose qui va être corsé. Ça, on peut l'admettre, mais on va être très pragmatique. Puis on va s'adapter, on va être résilient. On va voir s'il faut faire d'autres mesures, on va les faire. Mais on a cette réalité-là avec laquelle on n'a pas le choix de composer de la nécessité de ces travaux-là dans le tunnel. Puis je comprends que vous dites, ça fait quelques heures, puis effectivement, quand le ministre arrive, on ne peut pas s'attendre. Vous n'avez pas tout lu, puis vous n'avez pas tout rencontré. Mais cet engagement de venir beaucoup plus souvent à Montréal, il va falloir que vous passiez beaucoup plus de temps que vous ne le faisiez, évidemment, compte tenu de vos responsabilités que vous aviez. Bien oui, tout à fait. Puis je ne m'en suis pas cachée. Moi, j'avais laissé savoir au premier ministre que j'étais tout à fait prête à céder mes fonctions de ministre de la Capitale-Nationale à des collègues. J'ai huit excellents collègues dans la capitale. Et là, c'est le député de Charlebourg, le ministre Jonathan Julien, qui en est hérité. Je vais travailler avec lui, mais évidemment, ça me libère effectivement. Puis je vais continuer de m'investir beaucoup dans le capital national. Je demeure une élue à Québec. La question n'est pas là. Et il y a des gros dossiers à Québec aussi. Mais oui, tout à fait. La grande région métropolitaine. On parle de Montréal, mais je dirais la grande région métropolitaine parce qu'on a des projets Rive-Nord, Rive-Sud, éventuellement peut-être des choses en Outaouais. Tu sais, on a beaucoup de projets d'infrastructures en transport au gouvernement. Si je résume la journée... Là, je parle à la vice-première ministre. Si je résume la journée en disant que M. Legault donne encore plus de responsabilités à son cercle rapproché, puis vous faites partie de ça, des ministres qui ont des grosses responsabilités, il y a quand même dix personnes nouvelles qui amènent une nouvelle sensibilité, notamment sur l'immigration avec Mme Fréchette. On sent un désir d'appréciation. On sent une main tendue aussi en disant qu'on ne peut pas gouverner sans avoir une place pour Montréal. Est-ce que je résume bien l'objectif de la journée? Absolument. J'aime bien votre résumé. Je vous dirais, vous dites apaisés. Moi, je dirais rassemblés. La main tendue, dès la soirée électorale, le 3 octobre, le premier ministre est à Québec et dans son discours, il a dit qu'une campagne électorale, c'est normal, ça divise parce qu'on a chacun nos idées, bon, débat et tout ça. Mais une fois que le résultat est en tombé, une fois que les Québécois ont fait leur choix, quel que soit le parti politique qui forme le gouvernement, le premier ministre et l'équipe du gouvernement ont le devoir de rassembler et de miser sur ce qui nous unit. Or, les priorités de notre gouvernement, quand on parle d'éducation, de santé, d'économie verte, transition énergétique, environnement, identité, culture, je pense, moi, que ce sont des priorités qui vont rejoindre aussi un grand nombre de députés, pas nécessairement seulement de la CAQ. Donc, à l'Assemblée nationale, on va tabler sur ces priorités-là communes, sur les choses qui sont importantes pour nous comme députés du Québec. Et moi, je vais le faire dans mes dossiers en transport aussi, tu sais, on a des collègues dans diverses régions, des projets en transport, il y en a dans toutes les régions. Il y a les gros, gros projets, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle souvent la voirie locale, tu sais, c'est un ministère qui est très régionalisé, qui a des incidences très locales. Donc, je vais travailler, moi, avec tous les députés, là, quel que soit le parti politique. On va se reparler des dossiers plus à fond au cours des prochains mois. Geneviève Guilbault, nouvelle ministre des Transports, vice-première ministre, merci à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.